Wall Street toujours dans le rouge ce mercredi après une deuxième dévaluation de la monnaie chinoise, deuxième dévaluation en 48 heures, une décision de la Banque de Chine qui a inquiété la communauté financière. Mercredi midi, les principaux indices américains perdaient tous un peu plus de 1%. Dans ce contexte, le dollar est donc resté sous pression. L'euro-dollar gagnait 1,14% à 1,1167. La livre britannique dollar progressait de 0,3% à 1,5621. Enfin, le dollar-yen perdait 0,82% à 124,09. En focus, ce mercredi, Trading Central s'intéresse au duo dollar australien-dollar américain, une paire qui enregistre un rebond mais reste cependant sous la barre de résistance à 0,7335. Prévoyez donc des positions courtes en dessous de cette résistance avec des cibles basses à 0,7210 et à 0,7165 en extension. Du côté des métaux précieux maintenant, on a toujours de la hausse. L'or qui est encore en focus enregistrait un vigoureux rebond au-dessus de ses moyennes mobiles à 20 et 50 heures. L'indicateur RSI est toujours soutenu par une ligne de tendance ascendante. Prévoyez des positions longues au-dessus des 1,101 avec des cibles à 1,126,52 et 1,135. Pour terminer, l'argent progressait de 0,26% à 15,38 dollars l'once 3. Depuis le New York Stock Exchange, c'était Alexandra Deglis pour Trading Central. Excellente journée à tous et à demain.